Musique Le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas, le Saint-Patron des Enfants, a eu lieu le 2 décembre. Cette fête, populaire en Lorraine, est attendue par petits et grands. Tous ont rivalisé d'imagination afin d'offrir un spectacle magique et un rendu esthétique merveilleux. Chaque année, les services techniques réalisent un char. Le thème est différent. Cette année, le thème du char de la commune est « La belle est la bête ». Pour organiser cet événement, je commence dès le mois de juillet à chercher des musiques, à trouver les associations de la commune ou des communes avoisinantes qui sont susceptibles de faire un char ou susceptibles de venir avec une troupe, une troupe de danse ou une troupe à thème. Vu le nombre de spectateurs tout au long du parcours et vu le nombre d'enfants émerveillés qui regardent le char, je pense que l'on doit continuer cette tradition et en ferant en sorte que cela perdure d'année en année. Des enfants enthousiasmés par l'arrivée de Saint-Nicolas, mais aussi émerveillés par des chars toujours plus créatifs réalisés par les services techniques de la ville. La première étape, c'est l'idée du sujet. Après, c'est la conception. Donc, on regarde plusieurs corps de métier, comment on va concevoir les motifs. Tous les corps de métier de l'atelier interviennent, de l'électricien, le peintre, le menuisier, le serrurier. Tout est fabriqué ici, aux ateliers. On a la chance d'avoir de la place, de la chaleur aussi. Il nous faut entre deux à trois semaines de travail. Ce qu'il y a le plus long à construire, il y a déjà la menuiserie parce que le menuisier doit tout préparer. Il y a aussi la peinture, c'est-à-dire le peintre, parce que, comme moi, les sujets, là, il a fallu que je découpe le bois. C'est toute une préparation, en fait. On réutilise des éléments de l'année d'avant. Et ceux qui ne sont pas réutilisés pour ce char, il y a un autre char qui est préparé. Ou alors, on réutilise les motifs sur les décorations de Noël en ville. Donc, rien n'est jeté. Saint-Nicolas donne rendez-vous aux enfants l'année prochaine pour un nouveau défilé, un nouveau char et de nouvelles surprises. La salle de l'ancien salon de thé de l'Arche Bernadette a été reconvertie en galerie d'art. Ouverte depuis le 23 août 2018, elle ne désemplit pas et attire des artistes dans des disciplines variées. C'est une galerie qui est totalement gratuite. L'idée, c'est bien de permettre à des gens qui ne peuvent pas se créer l'opportunité d'une galerie, parce que c'est souvent très cher et en réservation, en location, de leur permettre d'exposer et de montrer leur travail très souvent méconnu. Il y a un franc succès. J'ai eu pas mal d'appels. Il y a déjà fallu que je fasse des choix. Évidemment, c'est pour les artistes locaux, mais en même temps, c'est surtout pour que les gens du secteur, quand ils se promènent en ville, quand ils viennent faire des courses, puissent s'approprier la galerie, y pénétrer, la traverser, regarder les tableaux, regarder les artistes, et puis ressortir tout simplement, sans avoir des pensées, quoi que ce soit, mais en s'appropriant un petit peu de culture artistique. Un local qui se veut être un lieu d'attache pour la culture sous toutes ses formes. Cette galerie est à bonne taille pour accueillir des artistes, tant débutants que déjà confirmés. Ils peuvent exposer leurs œuvres ou gérer des ateliers créatifs ouverts au public. Je m'appelle Romain Dumortier, alias Duche, du coup mon artiste peintre. Spinalien, j'ai étudié à Lyon dans le théâtre. Et c'est là que j'ai mis les pieds dans le monde artistique un petit peu. Amateur de dessin, peinture, j'ai poursuivi ça jusqu'à aujourd'hui en faire mon métier. On est plusieurs à s'être réunis pour l'occasion. Plusieurs univers qui se rejoignent. On est amis à la base, donc on a voulu mettre nos travaux en commun pour proposer quelque chose d'unique. On est tous issus du graffiti, d'autres plus que certains. Mais voilà, on a tous un petit peu eu la bombe de peinture dans les mains, le pinceau. Cette initiative est vraiment intéressante. J'en parlais tout à l'heure avec des gens qui sont venus visiter l'exposition. Ça permet à des artistes comme nous qui n'ont pas forcément de gros moyens de payer une galerie ou des choses comme ça de se montrer, d'essayer d'avoir un retour des gens, quels qu'ils soient. Ça permet d'évaluer son travail aussi grâce à ça. Donc c'est vraiment une initiative très sympa. Plusieurs demandes d'exposition sont actuellement en phase d'études. Avis aux artistes voulant exposer, vous pouvez vous rapprocher de Jean-Paul Jeannot pour toute demande.